Alors au Cameroun, je vais très vite, là aussi, rétrospectivement, j'avais analysé le mythe d'origine de cette société phallie et puis leur pratique culturelle qui était centrée sur la culture du mille rouge, d'un mille rouge qui était une éleusine, un millet particulier qui constituait leur alimentation de base. Et je me suis rendu compte dans ce mémoire qui était à l'époque un mémoire de maîtrise à quel point il y avait une correspondance dans l'esprit mais non pas à la lettre entre les mythes d'origine de ces phallies qui disaient que la société des hommes était née d'une cassure entre deux œufs, un œuf de crocodile et un œuf de varan qui tombait sur un poteau central au centre des villages, que les villages évoluaient en tournant les uns sur les autres, les nouvelles maisons venaient s'ajouter aux anciennes dans un cercle d'extrogir pour un clan et dans un cercle sinistrogir pour l'autre. Et que l'une des fêtes des rituels fondamentaux dans cette célébration annuelle chez les phallies, c'était précisément une cérémonie qui mettait en œuvre tout le cycle germinatif du mille qui était leur denrée alimentaire de base. Mais bien évidemment, le rapport entre la mythologie et l'activité rituelle du mille rouge n'était pas explicite. Mais il y avait quand même quelque chose de très important, c'est qu'au moment de la récolte, la récolte du mille rouge était collective et ne correspondait plus aux propriétés des parcelles de telle ou telle ou telle maison. C'est-à-dire que le mille rouge célébré au moment du rituel était moissonné, récolté collectivement par le village qui venait comme exalter et persévérer le sens même de l'être profond de la mythologie, mais à travers leurs institutions claniques. Vous voyez donc, une morphologie sociale qui est en contrepoint ou en complément par les actes et les manières de faire, de se marier, d'entrer en relation dans la division du travail et la division des tâches, avec l'esprit de leur mythologie. Sous-titrage ST' 501